Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse de compétences d'un nouveau champion et cette fois-ci il s'agit de Nafiri, un nouveau Darkin de League of Legends, de Runeterra en général d'ailleurs et ça fait quand même vachement plaisir de voir un peu cet univers des Darkins un peu plus exploité et pousser un petit peu dans des retranchements qu'on n'avait pas forcément connaissance ou conscience avant que le personnage sorte parce que c'est vrai qu'à la base les Darkins pour l'instant, donc pour ceux qui veulent un peu savoir un peu ce qui se passe au niveau des Darkins et à peu près leur lore de ce que j'ai compris, parce qu'il faudra forcément si vous voulez des trucs renseigner plus ce serait dans le wiki, ce serait mieux mais bref, de ce que j'ai compris, ce sont des ascendants, c'est comme ça qu'on les appelle bon des gens qui étaient Ashurima et qui étaient genre on va dire gigabalèze mais qui ont été corrompus et qui au bout d'un moment maintenant ils ont été emprisonnés dans un objet basiquement, c'est certainement dans une arme d'ailleurs dans la plupart du temps et du coup ils ont, ils sont presque, c'est des démons c'est des démons basiquement, c'est des démons qui ont pris la forme d'arme et qui sont sanguinaires et qui volent la guerre et la destruction et la mort et tout ça, bref ok, donc qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que du coup la plupart du temps c'est la dague ou l'arme l'épée, la faux, elle est trouvée par un monsieur ou une madame là pour le coup c'est plus une madame d'ailleurs et derrière même peut-être, c'est même peut-être ça potentiellement trouvée par deux monsieur d'ailleurs et la lame, elle peut fusionner ou pas avec les monsieur ou la madame ou machin et derrière, ça fait un Darkin donc on a vu ça avec du coup Atrox mais bon lui c'est, j'ai pas l'impression que ce soit enfin voilà, lui c'est bien bien endammé là ça va, il a bien, il a bien bien Grail le corps et tout, tout va bien il est bien je suis même pas sûr qu'il a besoin de Grail un corps d'ailleurs mais bref, ok ensuite on a eu Kane, forcément le truc avec tout le dilemme avec Kane et Rast du coup son arme parce que techniquement c'est Rast le Darkin et est-ce que Rast va prendre le contrôle de Kane ou est-ce que Kane va, on va dire, exorciser la faux et dépasser Rast justement dans le contrôle de son propre corps on va dire et on a eu aussi rétroactivement parce que je pense pas, je crois pas que c'était le cas dans le lore original Varus du coup qui est en fait 3 personnes dans un seul corps donc le Darkin et de un monsieur voilà qui s'aime bien d'ailleurs en plus bref et là du coup on a Nafiri bon déjà on est d'accord que c'est une madame on sait pas, bref ça a l'air d'être une madame mais en plus non seulement c'est une madame mais en plus elle n'a pas absorbé l'âme ou le corps d'un humain ou d'une humaine mais d'une meuse de chien et des chiens un peu bizarres des chiens de shurima un peu vénères quand même et du coup vu qu'elle était un peu de ce que j'ai compris un peu instable et tout ça instable un peu en tant que Darkin et bien le fait d'avoir tous ces esprits là de chien en même temps qui la récupère et bien ça l'a un peu stabilisé entre guillemets et maintenant elle a pris le contrôle du chien on va dire principal mais il y a aussi sa meute de chien avec des coups punk en forme de lame et du coup c'est le nouveau champion voilà en gros c'est ça elle arrivera dans le patch 13.14 sachant qu'on est déjà le 13.12 cela veut donc dire bon ça c'est vraiment les AI prompts qui arrivent comme ça mais je ok parfait donc le monde tendra annouillant le monde et saura que la mort est proche bon très bien donc apparemment c'est un assassin mid AD de ce qu'on m'a dit donc on verra un petit peu si ça peut pas être appliqué à d'autres trucs mais c'est actuellement ce que ce qu'on me dit on va dire donc non mais non c'est passif la meute ça grandit Nafiri fait apparaître des membres de la meute qui attaquent les cibles de ses attaques et compétences ok comme ça je vais peut-être mettre en plein écran je sais pas je crois que c'est crop un peu d'ailleurs mais bon c'est pour que vous voyez un peu j'ai pas un setup aussi intéressant voilà il y a un petit monsieur et il vient attaquer avec elle bon c'est pas assez c'est rigolo ouais ah maintenant ils sont deux ok bon alors on a absolument aucune idée de comment est-ce que ça fonctionne apparemment de ce que je vois en tout cas au niveau des passifs en fait du coup je suppose que dans le passif il y aura certainement les dégâts additionnels donnés par ces petits monsieur on dirait vachement ce qui se passe avec les monstres enfin les petits pets les petits animaux de compagnie de la jungle lorsque ces derniers viennent attaquer les monstres avec Watt quand tu mets d'autres attaques ça a l'air d'être à peu près la même chose et ça ferait un peu pressant parce que c'est un peu basé sur le même fonctionnement donc c'est intéressant donc évidemment comme dans pas mal de champions qui utilisent plusieurs entités comme les trucs du genre comment on appelle ça qui est quoi donc Kindred par exemple c'est ça et ben en fait en réalité on contrôle une unité principale et les unités secondaires elles attaquent en même temps que nous donc ouais c'est rigolo et on verra on verra si justement la taille de la meute change en fonction du temps si c'est un paramètre particulier si c'est une sorte de passif à quête comme par exemple les trucs genre les âmes de Senna ou la poussière d'étoile d'Aurélion Sol qui fait qu'en fait plus elle avance dans la partie et plus elle a de meute ce qui fait que du coup ça rendrait forcément le champion de plus en plus fort évidemment à chaque chien qui la suit peut-être qu'elle fait plus de dégâts je suppose enfin parce que sinon si évidemment il n'en fait plus de dégâts parce que imagine elle a genre 15 chiens ils font la même dégâts qu'un chien non évidemment voilà donc forcément ça va un peu lui donner une sorte de compétence de scaling d'ailleurs est-ce que je ne peux pas avoir waouh merci Magus et voilà du coup on a l'étoile du passif très bien donc le Q-spell ou le A en français les dags des darkines et bien Nafiri lance jusqu'à 2 dags si la cible saigne cette compétence inflige des dégâts supplémentaires et applique un saignement bonus très bien les membres de la meute bondissent pour attaquer les cibles touchées ok donc elle lance des dags elle dit jusqu'à 2 dags je pense qu'elle lance 2 dags on ne sait pas trop ce que ça veut dire cible saigne est-ce que c'est si elle est touchée par 2 personnes on va voir on va voir on va voir qu'est-ce qu'il se passe ok d'accord j'ai vraiment eu un widescreen pendant une demi seconde ok donc ça a touché que la première cible du coup c'est ça les chiens ont bondi que sur la première cible on ne sait pas de quoi il parle en termes de saignement peut-être que ça viendra plus tard mais en tout cas pour l'instant pas de d'informations sur la partie saignement mais en tout cas peut-être que chaque compétence de Nafiri fait saigner les cibles et que donc il faudrait se prendre dans les deux dags pour appliquer le saignement en gros la première dague fait saigner la cible et la deuxième proc le saignement et du coup dégage supplémentaire saignement bonus et derrière les membres de la meute qui bondissent à la manière des bêtes de Yorick à la manière des bêtes de Yorick parce que du coup je me rends compte maintenant sur OBS que le son a l'air assez fort pour vous mais bon c'est mérité voilà vous voulez vous le son des compétences quand même bref d'ailleurs on parle de ça hop donc ça attaque effectivement la première cible alors par contre intéressant regardez ce que fait Atrox à un moment je vais couper le son maintenant parce que lol il auto-attaque ce qui veut donc dire que les chiens peuvent être tués ça c'est très intéressant du coup donc ça veut dire que ce serait pas une compétence de scaling en tout cas peut-être que si mais en tout cas ce serait aussi potentiellement peut-être que ce serait un truc en mode un chien apparaît toutes les on va dire 10 secondes elle peut en avoir un nombre max qui peut potentiellement augmenter en fonction des niveaux notamment peut-être à chaque rang up de l'ultime par exemple elle passe genre à 2 puis à 3 puis à 4 par exemple genre de truc et par contre ils peuvent être tués et derrière du coup il peut les taper quand même et là on voit que les chiens sont partis sur la première cible et en plus du fait que oh non il y a une petite marque mignonne qui est certainement le saignement ok moins bien à la liste du coup oui parce que du coup avant de faire tout ça je tiens à préciser évidemment que cette compétence est là pour faire uniquement les dégâts donc forcément il n'y a pas grand chose à dire on ne sait pas quels sont les types de dégâts supplémentaires peut-être que c'est des dégâts bruts peut-être que c'est des dégâts magiques il y a très fort que je te vois fou de dégâts physiques d'ailleurs mais bon ok et intéressant de voir le saignement aussi d'ailleurs parce que on sait que d'autres mécaniques de saignement comme par exemple celui de Darius sont des mécaniques de saignement où les dégâts sont des dégâts bruts mais il y en a d'autres où je crois si je ne me trompe pas ceux de talons par exemple ne sont pas bruts je crois donc on verra un peu la nature des dégâts parce que forcément ça va rentrer dans l'équilibrage et parce que forcément quand tu voudras nerf Nafiri parce qu'elle sera trop forte ce serait intéressant de savoir est-ce que tu veux nerf ses dégâts physiques ou ses dégâts bruts si elle en a parce que si tu nerfs ses dégâts bruts tu vas nerf les dégâts minimum qu'elle va avoir par compétence on va dire et pas les dégâts maximum on va dire enfin si tu vas nerf les dégâts maximum et je veux dire ça va être plus difficile pour elle d'arriver aux mêmes dégâts qu'avant alors que si tu nerfs les dégâts physiques tu te fais bon il y a quand même un seuil de dégâts minimum qu'elle est censée infliger peu importe le nombre d'armure que tu as et du coup ce serait quand même plus efficace on va dire forcément ce serait un plus gros nerf de nerf les dégâts bruts mais peut-être que du coup ça rendrait le personnage moins fort en général à l'inverse si le personnage assassine tout le monde et pas que les champions squishy par exemple et qu'elle commence à détruire les temps qu'aussi bah là par exemple le dégâts bruts forcément semble être une solution plus viable donc le type de dégâts est je pense la première la principale caractéristique le principal paramètre d'équilibrage qu'on pourra faire avec également les dégâts de base et les dégâts de saignement que ce soit les dégâts de saignement et les dégâts de saignement bonus et après bon bah les chiens bah c'est les chiens donc je suppose qu'ils vont pas ils vont pas être les seuls enfin ça peut être la seule compétence qu'il va utiliser quoi donc ensuite on a Halali ou Halali je sais pas comment on prononce ça Nafiri et les membres de sa meute se ruent sur un ennemi s'arrêtant au premier champion ennemi touché et lui en finissant des dégâts ok donc c'est un dash alors attendez on va on va écouter ça depuis le début ok donc je viens de comprendre le quand j'ai vu la pause sur twitter c'est l'ulti de Kitlyn sauf que c'est toi le projectile c'est à peu près ça donc on a Nafiri elle est trop sympa elle dit je veux taper toi les chaînes ils font je vais les taper aussi et elle se rue sur l'ennemi sachant que du coup comme le projectile de Kitlyn si un tank se met devant Watts et ben Nafiri passe pas à travers le tank et elle se bloque au premier avec les ennemis touchés bon ok alors ça c'est un truc très intéressant parce que du coup bon encore une fois pas de slow pas de stun pas de silence rien du tout dégâts c'est tout après c'est une compétence de gap close la plupart du temps le fait que ce soit de la mobilité ce soit déjà le truc qui est censé faire le spell déjà on sait que un ça a l'air d'être ciblé parce qu'on a vu au début du sort que c'est paru c'est une espèce de petite marque bizarre autour de lui au dessus de lui donc ça veut dire que tu ne peux pas dacher partout n'importe où tout le temps t'es obligé d'avoir une cible alors est-ce que la cible est obligée d'être sur un champion je n'ai pas l'impression puisqu'ils disent un ennemi et pas un champion ce qui veut donc dire que tu peux potentiellement dash à travers les murs pour aller vers des camps potentiellement en jungle d'ailleurs ce qui me dit que d'ailleurs oui vu les meutes de loup et tout ça il y a de très fortes chances pour qu'elles soient également jouables en jungle en plus de la midline si midline reste son rôle principal ce qui n'est pas donné mais du coup ça c'est un assassin qui du coup c'est une très bonne manière d'avoir un dash qui s'arrête au premier ennemi touché d'avoir on va dire une mécanique qui intrinsèquement on va dire fonctionne mieux contre des cibles isolées et donc est mieux adaptée à un assassin par rapport à un briseur parce que forcément s'il n'y a personne autour de toi tu ne peux pas genre juste tu ne peux pas genre t'enfuir du dash de Nafiri là si tu as un autre poteau à côté de Watt et bien il peut se mettre devant toi et tu ne prends pas les dégâts donc ça c'est plutôt intéressant imaginez par exemple une Yumi qui pourrait essayer de se foutre devant son pote pour prendre le dégâts du dash et puis hop incertainement se barrer et essayer de ne pas se faire one tap mais bon ça c'est un dernier exemple c'était n'importe quel support à Angage qui est un peu un temps soit peu tanky on va dire qui pourrait se jeter dans la mêlée pour empêcher Nafiri de faire ses trucs il faut aussi se dire que du coup comme la plupart des dash comme ceux-là en plus ce genre de dash qui est très prévisible une sorte de que je s'appelle de Lee Sin par exemple ce genre de truc c'est des dash qui ont un temps avant d'arriver comme vous avez pu le voir dans le truc c'est je montre que je vais foncer et ensuite je dash ce qui veut donc dire que même si la ruée en elle-même est rapide il y a aussi cette capacité qu'a le joueur de réagir à l'avertissement du dash ce qui veut donc dire que par exemple des sorts comme je sais pas moi par exemple la Counter Strike de Jax le Pari de Fiora l'ulti de Kale par exemple également un ulti Varus n'importe quel stun en skillshot que tu peux foutre entre toi et Nafiri par exemple peut être utilisé préemptivement histoire d'empêcher Nafiri d'arriver à ton corps à corps je sais pas si elle est instoppable tant qu'elle a pas touché un ennemi ça il faudrait voir d'ailleurs mais en tout cas il y a cette partie où on se dit ok il y a quand même du counterplay parce que je vois je vois là que je vais me faire dacher dessus quoi on va dire les alliés aussi voient que je vais me faire dacher dessus donc ils ont un peu de temps pour réagir notamment les enchanteurs pour mettre leur shield tout ça très bien il est temps pour essayer de se positionner devant ou en tout cas peut-être d'essayer de la cesser avant qu'elle arrive sur toi donc ça c'est très intéressant ça veut dire qu'il y a du counterplay inhérent dans le dash du personnage après évidemment ça peut pas forcément dire que c'est impossible de le toucher évidemment qu'il va y avoir des moments où tu vas te rendre compte non en fait pas du tout là je peux rien faire mais ce sera des moments où ce sera soit une erreur de positionnement de ma part soit un manque de réflexe qui est préjudiciable dans la mesure où tu sais que tu affrontes un assassin et que donc tu devrais toujours être comment on va dire à l'affût d'un potentiel d'Achine donc ça c'est intéressant j'aime beaucoup cette icône parce que ça montre la marque au lieu de montrer le dash ce qui veut donc dire que voilà ça donne un peu de foreshadowing de truc est-ce que tu vois un peu une cible isolée justement qui voit la marque sur elle et ça permet de te laisser deviner ce qui va se passer au lieu de juste montrer Nafiri qui court en ligne droite sachant que comme les dags sont déjà d'une position qui ressemble à la salle des chiens qui courent en ligne droite ça pourrait porter à confusion donc je suis très très content d'avoir cette icône mais ouais donc voilà pour l'instant ça fait encore une fois uniquement les dégâts comme un paramètre voilà à changer évidemment comme autre paramètre il y a la portée globale du dash est-ce que c'est un dash qui est si loin que ça est-ce que tu peux dash d'extrêmement loin ou pas pour compenser le fait notamment que ça mette du temps à arriver sur ta cible est-ce que à l'inverse c'est un dash qui a une portée moyenne mais tu parles du principe que comme c'est un dash qui est ciblé tu peux pas le louper bah c'est plus tu mérites entre guillemets de pouvoir dash de loin quand même on verra et surtout non non tu mérites de pas pouvoir bref on a compris quoi en gros est-ce que tu considères que le fait de pas pouvoir louper ton dash ça contrebalance bien avec la portée aussi potentiellement que tu peux avoir et le fait que le dash soit prévenu voilà enfin tu préviens la cible que tu vas dash avant de le faire ça dépend donc forcément il y a des champions qui peuvent pas empêcher le dash qui vont se retrouver bien dans la merde mais ça c'est normal c'est normal c'est le counter peak basiquement tu vois que il y a un personnage genre je sais pas moi jean qui est sélectionné bah tu prends Nafiri et jean il est en mode bah génial je vois l'icône du dash franchement ma vie elle est incroyable c'est je vais absolument rien faire pareil pour des trucs genre Kogmo mais ce sera surtout solo Kogmo parce que les enchanteurs peuvent quand même faire des trucs donc voilà j'ai fait suffisamment de trucs sur ce dash mais j'aime beaucoup ce principe là et c'est bien pour revenir à ce que je disais au début d'avoir ce genre de mécanique où tu dis explicitement pas justement pas explicitement mais implicitement intrinsèquement au sort qu'il faut l'utiliser de manière à sur les cibles qui sont toutes seules sur les cibles qui sont isolées par rapport aux cibles qui sont avec plusieurs personnes en même temps et que donc ça pousse les assassins à essayer de trouver des bonnes opportunités des fenêtres d'opportunités pour tuer des cibles au lieu de juste d'acheter sur un mec en mode brainer des bonnes choses voilà c'est plutôt intéressant et je trouve que c'est vachement plus élégant on va dire en termes de design que juste si la cible elle est isolée elle est vraiment genre il n'y a pas d'autre cible alliée champion allié dans ce périmètre là et elle prend des dégâts supplémentaires tu vois bon génial c'est très littéral comme truc mais écoutez voilà parfait là je trouve ça très intéressant en termes de design ensuite on a éviscération Nafiris se rude encore dans une direction et inflige des dégâts aux ennemis dans une zone autour d'elle les membres de la meute sont rappelés et entièrement soignés ok donc ça c'est intéressant parce que du coup ça donne de la survivabilité aux membres de la meute en plus de donner encore un outil de mouvement à un assassin qu'est-ce qui se passe avec ce sort ok donc de ce que j'ai compris ça a l'air d'être voilà elle fait elle fait sa petite retournée acrobatique une roue meurtrière et elle touche dans une zone alors je suppose que ça va être la compétence de de waveclear avec le Q-spell voilà qui va être utilisé pour notamment peut-être taper des sbirecasters au début de partie voilà c'est le premier truc auquel je pense ça peut aussi être le dash que tu utilises pour te barrer potentiellement parce que c'est un dash qui rappelle également ta petite meute ce qui veut donc dire que c'est un dash qui peut te permettre de dire allez stop on se casse même tout le monde tout le monde se barre avec Wom alors que peut-être que sans ce dash là les chiens ils continueraient à taper la cible ce qui serait un petit peu chiant pour Watt après j'ai du mal à voir une compétence de mouvement comme une compétence de rappel des chiens parce que tu aurais tendance à justement vouloir l'utiliser pour continuer à go in au lieu de rappeler les chiens et que donc à l'adverse si tu veux rappeler les chiens t'es obligé de dash ce qui est un peu chiant parce que du coup ça te fait utiliser une compétence de mobilité que tu ne voudrais pas forcément utiliser donc peut-être que le champion va être un peu voilà va se sentir un peu chiant avec ça un peu weird comme on dit en termes de design mais bon en dehors de ça ok pourquoi pas et sinon ouais encore une fois compétence qui n'a pas de contrôle de full c'est full dégâts seulement alors ça c'est il y a deux zones là pour le coup mais ouais c'est intéressant c'est intéressant c'est intéressant c'est la première compétence non c'est la deuxième compétence avouée parce que le plus peut-être en était une mais en tout cas c'est une compétence qui va être là pour principalement ce follow-up sur une cible après le premier dash je suppose après la question c'est si elle se rue dans une direction est-ce qu'elle s'arrête encore une fois au premier et demi touché parce que sinon ça veut dire que t'as quand même une compétence pour aller au corps à corps de ta cible même si quelqu'un se... enfin après ton dash après que... même si quelqu'un se met devant quoi quand elle utilise son Z justement parce qu'elle utilise son Z imaginons sur un Varus qui a pas d'ultis son Nautilus il se met devant mais là il a quand même un deuxième dash pour à la fois infliger des gars du Nautilus et aussi au Varus du coup il est en mode génial il y a beaucoup de counterplay donc faudra voir après peut-être que c'est le moyen qu'ils ont trouvé d'équilibre le truc pour pas qu'elle soit trop nulle à chier en mode ah merde putain il s'est mis devant moi bah gg je suppose que je vais mourir et là plutôt de se dire bon ok t'as gagné le début du counterplay mais le match n'est pas fini elle a quand même encore une arme après généralement ce genre de contre-counter-unaut enfin de contre-counter-unaut pour le coup c'est le genre de truc que Riot adore mettre dans les ultimes plus que dans les autres sortes de base parce que du coup ça permet de gatekeep un peu le joker que pourrait avoir le personnage à un niveau d'avancement plus lointain dans la partie et surtout à un cooldown potentiellement plus élevé on pourrait penser notamment à Nivia par exemple c'est le même truc c'est à dire que avant c'est tu veux faire des dégâts supplémentaires avec ton E avec ton petit stalactite de merde et ben tu mets d'abord ton Q-spell si tu touches ton Q-spell t'as le droit au dégâts supplémentaires du E très bien mais après ils te disent bon bah qu'est-ce qui se passe s'ils esquivent le Q-spell du coup et ben derrière ils te disent ok bah il y a un joker que tu peux utiliser c'est l'ulti tu fous l'ulti sur le mec et une fois et s'il est toujours dedans alors que l'ulti il est au max de sa zone et ben tu peux lui mettre ton E et donc derrière là ça lui doit se donner une deuxième chance en mode tu mets ton ulti sur le gars tu mets ton mur tu choisis si tu veux mettre le mur derrière le mec pour pas qu'il se barre ou devant le mec pour l'empêcher de te go in voilà se retourner sur toi notamment et derrière tu appuies quand même les dégâts supplémentaires de ton E voilà mais du coup ça veut dire que 1 tu dois commit un peu plus parce que c'est ton ulti bon là dans le cas d'Anivia lol il a 10 secondes de cooldown mais c'est un peu près ce qui était prévu à la base et pour le coup avant Anivia c'était vraiment littéralement tu pop le E enfin le R et instantanément tu mets le E c'est bon c'est fini là tu dois quand même attendre un peu et du coup pour le coup le commit en termes de cooldown se remplace par un commit en termes de position c'est à dire que vraiment je dois rester proche de mon je dois rester proche de mon givre de mon blizzard on va dire pour que ce dernier reste continue à augmenter pour derrière afficher les dégâts supplémentaires du E mais du coup je me mets en danger pendant le temps qui passe à se mettre à sa portée maximale on va dire et ça laisse du coup le temps à mon adversaire de riposter si du coup j'essaye de passer par là voilà là du côté de Nafiri ce qui me fait peur c'est que le deuxième dash arrive déjà dans son kit de base au niveau 3 même au niveau 2 potentiellement ce qui fait que du coup le counterplay et le joker tu l'as potentiellement un meilleur timing puisque tu l'auras déjà avant le niveau 6 et surtout tu l'auras potentiellement un délai qui sera moins élevé que celui de ton multi et donc tu pourras l'utiliser plus souvent ce qui est un petit peu chiant c'est un petit peu comme si je foutais deux dash à un personnage qui est prévu pour en avoir qu'un tu vois imaginons j'ai un personnage qui a un dash qui lui fait revenir à la position du tel à base ben voilà ce serait un petit peu chiant qu'il puisse utiliser son dash de genre 35 mètres derrière moi et qu'il ait genre deux autres dash qu'il puisse utiliser pour quand même arriver sur WAM et qu'en fait ce soit limite un match poke tellement que le gars il peut aller de très très loin jusqu'à chez WAM pour me péter la gueule voilà d'autres semblances avec un monsieur avec deux sabres serait purement fortuit donc voilà là exactement on arrive à un peu près dans la même veine sauf que contrairement à ce fameux personnage les deux dash que t'as ce sont pas des dash qui sont liens à l'ulti ni à un potentiel stack que tu dois réaliser sur des sbis auparavant là c'est littéralement dash deuxième dash bon ça fait un peu peur j'espère que c'est pas ce qui va rendre le personnage broken apparaît là de ce que je vois elle a un projectile un dash un dash c'est pas non plus le genre de compétence qui te fait sauter de joie on va dire dans le sens où il manque une compétence principale de dégâts la question c'est quelle est la compétence principale de dégâts de Nafiri pour l'instant de ce que je vois ça a l'air d'être le dash le deuxième dash l'avantage qu'a ce deuxième dash en termes de counterplay c'est que c'est un dash qui n'est pas un dash ciblé donc c'est possible de le louper et ça c'est très intéressant parce que du coup ça permet potentiellement justement en termes de counterplay au contre-contre-no de esquiver ce dash avec potentiellement un autre dash avec la gale force par exemple ou juste on est en jouant mieux en fait lol non ou avec un buff de visée de déplacement et dans ce cas là esquiver les dégâts plutôt que ceux du dash ciblé dont on parlait plutôt ça c'est le truc que tu peux faire dans un flash aussi également peut être utilisé donc pourquoi pas éventuellement après ça dépendra un petit peu comment est-ce que le personnage va utiliser ce dash là et quelle est la relation qu'a ce dash là avec le reste de ses sorts en termes de dégâts puisque de toute façon il y a de très fortes chances que si tu joues Naferimide tu maxes le Qspel en premier puisque c'est l'outil de Claire de Wave le plus fort en tout cas à première vue et que le E arriverait plutôt en deuxième ça ce serait mon guess principal ce serait un ordre de sort de level up de sort du A, E, Z donc ouais faudrait voir quelle est l'importance qu'il a dans le DPS du personnage parce que si c'est juste le Qspel que tu maxes en premier bah derrière ça peut potentiellement donner un truc de poke bizarre et en même temps de l'autre côté t'as deux dash qui te servent pas forcément à grand chose parce que tu vas pas foutre énormément de niveaux dedans il faudrait voir si c'est pas un peu ça qui va être le problème en early game pour Nafiri et si vraiment elle va réussir à avoir suffisamment de dégâts même sans son sort de poke principal c'est un peu la même manière que si par exemple on se retrouvait dans une situation où Kalista elle avait une vitesse d'attaque dégueulasse et son seul moyen de faire des dégâts vraiment intéressant c'était avec son Qspel c'était en mode bon bah du coup je m'en fous de mettre des auto-attaques parce que de toute façon mon dégâts principal c'est mon Qspel donc bah je mets mon Qspel je me barre j'ai mon Qspel je me barre quoi j'ai pas besoin d'essayer de foutre des auto-attaques bah là c'est à peu près pareil pour Nafiri si son Qspel fait les dégâts principaux bah j'ai peut-être pourquoi est-ce que j'aurais envie de dash sur les gens quoi je peux pas juste poke de loin avec mon Qspel qui a d'ailleurs une portée respectable quand même voilà et une vitesse respectable aussi bon c'est pas une vitesse de fou non plus on est pas sur genre le Qspel de Xaya par exemple en termes de finesse mais voilà ça reste un truc globalement un peu chiant à esquiver voilà et à l'inverse bah si les dégâts du E sont si intéressants que ça et si si on va dire important dans le le répartition des dégâts de Nafiri et bah dans ce cas là déjà à quoi sert le Qspel et ensuite est-ce que tu vas pas en avoir envie de le maxer si tu vas pas en avoir si tu vas avoir envie de le maxer et bah comment est-ce que ça va impacter le clear the wave de Nafiri forcément et si ça va pas poser des problèmes on est tous d'accord sur le fait que le Z va être max en dernier parce que c'est plus une compétence utilitaire qu'autre chose surtout vu les le truc qui se passe il y a de très fortes chances pour que les dégâts que tu fasses avec le dash ne soient pas les meilleurs dégâts de tes sorts et que ce soit juste une compétence que tu utilises comme compétence de gap close un peu à la même manière que je sais pas moi genre le E de Kiana par exemple c'est un espèce de petit dash bizarre bah ça va pas être la source principale de ses dégâts ça va être surtout un truc de gap close et c'est pour ça qui va quasiment pas être maxé qui va jamais être maxé en premier bah là c'est à peu près pareil bref assez parlé des sortes normales on va parler à sort ultime avec appel de la meute Nafiri renforce sa meute et fait apparaître de nouveaux membres ce qui augmente sa vitesse de déplacement ainsi que la portée de sa vision et lui octro un bouclier lorsqu'elle attaque un champion pendant la durée de la compétence la première fois que vous participez à l'animation des champions tous les effets sont réinitialisés putain je m'attendais à un truc de fou et en fait c'est juste j'ai un shield alors non techniquement c'est pas vraiment ça mais on va on va en parler hop ok alors déjà ça a l'air de rentrer dans la magnifique catégorie des ultimes de Riot Games qui s'appelle les ultimes je suis dieu pendant 15 secondes c'est à peu près le même genre d'ulti que par exemple l'ulti de Xante l'ulti de Zeri par exemple également c'est à peu près pareil c'est les ultis en mode j'appuie sur ce spell et en fait je fais le même gameplay que ce que je faisais avant mais en augmenté on va dire au lieu d'être un sort qui est très fondamentalement différent du sort des autres sorts que je faisais notamment pour les décades justement de ce genre de sort là on peut penser à l'ulti de Milio par exemple l'ulti d'Orilyon Sol même si l'ulti d'Orilyon Sol ça peut être un peu son E on m'a amélioré mais vous avez compris et si je reviens un peu plus en arrière on peut potentiellement penser à l'ulti de Gwen par exemple qui est un peu différent même si c'est vrai que ça reste aussi un peu dans la même veine dans le sens où c'est vraiment juste je fais des dégâts comme avant sauf que je fais encore plus de dégâts ça dépend bref donc là ici contrairement à ce que je pensais et à ce que j'ai pensé au début parce qu'en fait je n'avais pas trop réalisé au début c'est pas seulement un shield une augmentation de vitesse de déplacement et de portée de vision c'est aussi un stéroïde de dégâts puisque ça fait spawn des messieurs enfin des petits chiens alors du coup la question c'est forcément alors là c'est un personnage qui a l'air de fondamentalement reposer sur la quantité de chiens qu'il a ou qu'elle a du coup ce qui veut donc dire que il y a de très fortes chances pour que le nombre de chiens augmente avec le niveau et avec du coup l'utilisation ou non de l'ulti imaginons on j'ai deux chiens max au niveau 4, 5, 6 du coup j'ai deux chiens max au début au niveau 6 je passe à 3 chiens max et je peux doubler à 6 et au niveau de 11 je passe à 4 chiens max je peux doubler à 8 et enfin je peux au niveau 16 j'ai 5 chiens max et je peux monter à 10 ce genre de truc donc ça c'est le genre de scaling multiplicatif on va dire où chaque chien va avoir peut-être des dégâts pas si fou que ça mais du coup plus tu augmentes de niveau plus tu vas en avoir et au final c'est comme ça que ça va marcher plutôt qu'une simple augmentation des dégâts à chaque fois que tu fais tu tapes ça va être vraiment réparti en chiens alors le problème qu'on a c'est éventuellement comment est-ce que Riot va gérer les PV des chiens parce qu'apparemment du coup on peut les taper et donc ça veut dire déjà est-ce que est-ce que comment on appelle ça est-ce que des parce que j'ai vu un truc là bizarre qui se passe attends pourquoi ce chien là il est différent ah non c'est bon c'est juste ouais c'est juste un effet visuel ok très bien et du coup la question c'est du coup comment est-ce que la Riot va gérer les barres de vie des chiens parce que si les chiens sont trop faciles à tuer on s'emmerde surtout Nafiri en fait Nafiri parce que en fait tu vas juste te faire perma détruire tes yens par le champion adverse et si c'est en mid lane par exemple tu peux certainement te faire baiser tous tes chiens très rapidement par un mage contrôle qui va t'empêcher de waiflir et de taper les sbires suffisamment fort et donc ça va te faire perdre la prio donc la question c'est comment est-ce que tu gères ça et aussi comment est-ce que tu gères la manière dont ils vont régénérer leur vie avec le E est-ce que c'est un chantané ça a l'air d'être le cas mais en tout cas si c'est effectivement le cas si c'est effectivement le cas qu'est-ce que je voulais dire ça veut dire que tu vas être forcé d'utiliser ton E et dans ce cas là est-ce que Nafiri dispose d'une barre de mana si elle dispose d'une barre de mana ça va être un peu chiant de devoir spam ton E pour essayer de faire en sorte que tes chiens ne crèvent pas et qu'ils n'avaient pas suicidé vers le premier ennemi venu et c'est de toute façon c'est des contrôles que je trouve assez chiant à la limite si on pouvait potentiellement contrôler les chiens avec le alt-click ce serait vachement stylé j'espère que ce sera le cas je pense que ce sera pas le cas mais j'aimerais beaucoup que ce soit intéressant mais le problème c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de paramètres mis dans les sorts qui influencent le comportement des chiens pour que ce soit vraiment purement une compétence à base que ce soit des trucs que tu peux quand même contrôler par toi même en plus d'avoir ces compétences qui permettent de contrôler les chiens genre notamment dans la prévention des erreurs imagine je veux que mon chien il aille sur la droite si derrière en même temps je me dis j'appuie sur le Q-spell et que les chiens ils bondissent pour attaquer la cible ça veut dire qu'il va aller vers la droite et pendant qu'il va aller vers la droite si je touche mon Q-spell il va faire ah non en fait finalement je saute sur le monsieur ou alors je saute sur le monsieur puis après je vais vers la droite genre effectivement ce serait un truc bizarre et du coup je suppose que vu que on a le Q-spell qui fait lancer les chiens sur le monsieur on a le Z qui fait lancer les chiens sur le monsieur et on a le E qui fait revenir les chiens vers toi il y a de très fortes chances pour que ce soit les seules manières que tu as de contrôler le personnage dans ce cas là le problème c'est que quand tu associes des actions directes à d'autres sorts à des actions directes comme le fait d'Hash le fait de mettre un projectile à des comportements autres comme le comportement des chiens ça veut dire qu'à un moment tu vas vouloir faire l'un tu vas faire l'autre sans faire exprès et à l'inverse pour pouvoir faire l'un tu vas devoir faire l'autre imaginons que j'ai envie de ne pas lancer les chiens sur le mec que je vais toucher avec le A je serais obligé et du coup je serais obligé d'utiliser mon E à l'inverse pour les ramener s'ils vont sur une cible sur laquelle j'ai pas envie qu'ils aillent et du coup ça veut dire que j'aurais cramé deux sorts alors que je voulais juste balancer une dax sur un mec au loin et je serais extrêmement extrêmement déçu donc voilà après pour revenir dans le cas de l'ulti du coup ça fait beaucoup de choses en un seul ulti parce que ça te donne quand même un shield je sais pas d'ailleurs si ce site peut être actualisé ça m'a pas l'air donc ça a l'air d'être un shield presque plus à la manière soit de Night Harvestor où c'est vraiment je tape un ennemi unique j'obtiens un shield pendant quelques secondes mais si je tape un deuxième ennemi je retrouve le shield mais si je tape deux fois sur le même ennemi je repars avec pas le shield deux fois ça va pas actualiser la durée du shield par exemple la deuxième possibilité c'est vraiment juste j'attaque une cible et j'obtiens le bouclier enfin j'obtiens le bouclier et puis si tu veux avoir un autre bouclier t'as qu'à faire un reset bon ce serait un peu chiant mais pourquoi pas là aussi la question qu'on voit c'est on voit que du coup il y a cet ulti qui est activé par Nafiri déjà le problème que j'ai c'est que l'activation est effectivement très visible mais la non activation et on va dire la désactivation de l'ulti est pas extrêmement visible notamment le fait que comme vous pouvez le voir il y a beaucoup de chiens là quand même de ce que je vois et ils ont pas l'air de se barrer donc c'est un peu problématique parce que du coup ça veut dire que l'ulti dure quand même vachement longtemps déjà il n'y a pas de dénominateur physique il n'y a pas de moyen que t'as de voir que Nafiri est un ulti donc il y a des très fortes chances pour que ce soit comme pour Zeri même si Zeri avait quand même un indicateur visuel c'est juste qu'il était extrêmement chiant à voir d'ailleurs j'aurais pu faire tout le truc avec ce zoom là j'ai un peu le seum et ben dans le cas de Zeri comme dans le cas de Nafiri et ben le problème que t'as c'est que tu peux pas trop trop voir si Nafiri est en plein nul tout ou pas et donc tu sais pas trop quand tu es ce que tu peux re-engage donc ça va poser un petit peu problème au personnage parce que forcément enfin au personnage ennemi parce que du coup la clarté et la visibilité de l'information est très très dégueulasse voilà donc je suppose qu'il y aura certainement une troisième jauge pour montrer l'avancement de l'ulti et son expiration potentielle ce qui serait je pense la meilleure chose à faire pour le cas de Nafiri et peut-être même potentiellement rajouter un indicateur visuel à Nafiri pour lorsqu'elle est dans un ulti parce que là alors je crois que je le vois à un moment je crois que je le vois non en fait c'est son truc de base non ? attends ça m'a pas l'air ouais elle a une petite elle a une petite traînée ouais une petite traînée rouge un peu là on sent que ça vibre un peu à l'intérieur mais c'est pas énorme c'est vraiment clairement pas le feedback qu'on attend on va dire donc ouais c'est un peu ça le gros problème que j'ai après bon la portée de vision on s'en fout un peu pour être honnête le seul truc que ça pourrait avoir c'est potentiellement l'utiliser juste avant un gank ce qui fait que du coup tu peux savoir si tu vas te faire counter gank ou pas après en dehors de ça on s'en fout un peu parce que généralement dans les combats d'équipe tu sais à peu près où sont les gens et même si tu savais pas où étaient les gens je suis pas sûr que l'augmentation de portée de vision que t'as maintenant te permettrait de d'obtenir quoi que ce soit comme information vitale ou intéressante que t'avais pas avant sauf si vraiment c'est un truc vraiment c'est un reveal parce que ça avait l'air de donner la vision pure aux gens ou en tout cas il y a une des petits yeux sur le varus donc ça montre qu'il est visible même dans le bush pourquoi pas oh bah dans ce cas là il faudra voir comment est-ce que c'est balancé mais bon il y a des personnages qui peuvent faire ça c'est leur sort de base notamment Queen il y a pas trop trop de problèmes pareil pour Rache bon on verra un peu moi ce qui m'emmerde c'est potentiellement un peu genre le fait que t'as en plus d'avis des déplacements et un bouclier en plus de faire plus de dégâts en général ça m'a un peu chiant après le truc qu'on a c'est qu'apparemment c'est censé être un sort que tu utilises avant de faire le dégâts ce qui veut donc dire que tu vas ulti puis mettre ton raid c'est vrai que ça va encore augmenter le temps que tu vas mettre avant d'arriver au corps à corps des gens et donc peut-être que ça va devenir un peu frustrant en tout cas dans les yellow où les gens peuvent punir ce genre de feedback donné de manière assez gratuite on va dire donc c'est à peu près le problème que j'aurais et après bon en dehors de ça on est sur un kit à peu près classique on va dire où t'as un petit shield t'as ta petite vitesse de déplacement bon c'est c'est tranquille quoi genre c'est on y va quand même assez rapidement et du coup derrière le fait de tuer un ennemi on l'a vu rafraîchit les effets de la compétence donc je suppose que ça rafraîchit la portée de vision le bouclier et la vitesse de déplacement et dans ce cas là bah pourquoi pas après la question c'est est-ce que la vitesse de déplacement va pas dans 3 ou 4 patch se faire changer en vitesse de déplacement envers les champions pour empêcher que Nafiri appuie juste sur air pour se barrer comme tous les plus indultimes qui donnent de la vitesse de déplacement parce que c'est toujours dans ce genre d'écueil qu'arrivent les ultis donc l'ulti d'Aatrox c'est pareil l'ulti de Olaf c'était déjà ça aussi voilà j'ai peut-être peur que ce soit à peu près la même chose après on s'en fout clairement c'est juste bon l'ulti doit devenir moins polyvalent quand ce sera le cas mais bref en dehors de ça bon c'est un ulti plutôt intéressant c'est dommage que le visuel qu'on voit sur l'ulti et celui qu'il y a lors de l'activation n'est pas conservé plus longtemps parce que je trouve que c'est l'un des trucs les plus stylés du personnage cette espèce de chieng qui est divisé en plein de chieng avec plein de petites piques en plus d'avoir des gros yeux comme ça qui se créent je trouve ça très très stylé et bon la division des chiens aurait pu être un peu meilleure mais bon à la limite pourquoi pas donc voilà donc ça a l'air d'être un personnage plutôt intéressant alors est-ce que c'est un champion mid lane ou pas alors déjà je pense que c'est clairement une sorte de kyanabis mais sans l'espèce d'ulti de fou avec les murs mais plus un personnage qui est là pour one tap un mec précisément et snowball à partir de là le truc c'est que ça m'a pas l'air d'être un champion qui a tellement de possibilités snowball que ça dans le sens où le reste de ses compétences a l'air d'être des compétences qui sont équilibrées pour le fait d'avoir des dégâts enfin un cooldown plutôt haut quoi notamment le Z qui apparemment ne se reset pas lorsque tu as une cible ce qui veut dire que t'as beau avoir ton ulti qui reset bah si tu tues un mec en utilisant ton Z bah tu peux pas le réutiliser d'ailleurs pour retourner sur ta prochaine cible ce qui va rendre le personnage un peu plus chiant à utiliser lorsque tu vas réussir à obtenir ton reset tu vas être en mode bon bah génial mais je fais quoi maintenant pareil pour ton E je me dis que bon un sort qui fait autant de trucs notamment du coup des dégâts en 1 ou E avec un dash et qui rappelle les biens bon enfin les biens les liching forcément c'est le genre de truc que tu vas peut-être pas mettre à 2 secondes de cooldown après l'inverse c'est surtout que bah du coup ça veut dire que ça fait deux sorts qui vont avoir des cooldowns très très élevés et ça peut être un peu chiant pour une Nafiri et enfin le Q-spell qui a l'air d'être la compétence principale du personnage là pour le coup bon ça m'a l'air d'être le genre de spell que tu as toutes les 5 secondes mais voilà pourquoi pas ça peut être intéressant de voir comment est-ce que comment est-ce que ça va être géré ça m'a quand même vachement l'air d'être une compétence de pure Wafleer qui va être là pour légitimiser le fait que Nafiri soit jouable en mid lane mais je la vois quand même vachement aussi être jouée dans certains match-up top lane voire même en comment on appelle ça voire même en jungle même d'ailleurs surtout en jungle c'est à dire pour ça que je faisais la comparaison avec Kiana c'est parce que je pense que les deux personnages se jouent à peu près pareil si ce n'est le fait que potentiellement que Nafiri serait un peu plus adapté à la top lane que Kiana l'est mais en dehors de ça ça m'a l'air d'être un champion plutôt ok tiens j'ai un peu peur sur le fait qu'il soit encore un person avec 46 dash plus d'alyser plus un shield plus les dégâts qui fait plus jeter les dégâts de chez Chiang après l'avantage que ça c'est que comme les dégâts sont répartis dans ces différents chiens et bah tu peux pas juste faire n'importe quoi et dire bon de toute façon ça passe je mets une auto-attaque 2 il meurt quoi parce que là clairement la source de dégâts de Nafiri n'est pas entièrement contrôlée par elle-même et les champions ennemis peuvent également tuer les sbires enfin les autres chiens de Nafiri histoire d'empêcher cette dernière de faire les dégâts optimaux donc vraiment ils sont le personnage qui est une sorte de triomphe inversée enfin pas de triomphe mais de last 10 inversée où moins t'as de vie en global en comptant tes chiens notamment du coup en fait de perdre tes chiens moins tu fais de dégâts et du coup forcément c'est un peu plus chiant pour les assassins et ça te force à snowball mais bon un design que je respecte on va dire voilà voilà euh après qu'est-ce que j'ai d'autre à dire bon bah on verra à peu près quel est l'impact au niveau des dégâts de la meute de Chiang et aussi de comment est-ce que tu régènes les HP et comment tu les contrôles parce que je pense que c'est le truc qui va être très très chiant à faire après le problème que j'ai c'est que le kit reste à peu près dans sa mécanique assez simple on va dire parce que voilà il y a dégâts dash qui fait des dégâts dash qui fait des dégâts et stéroïdes des déplacements et un petit shield et un peu de dégâts quoi donc bah la question c'est soit tu fais assez de dégâts pour one tap et dans ce cas là le perso est broken soit tu fais pas assez de dégâts pour one tap et le perso est useless c'est un peu ça qui est chiant l'avantage que t'as comme je l'ai dit c'est la meute de Chiang et le fait que potentiellement de redistribuer ses dégâts vers potentiellement les Chiang ça veut dire que ça te permet de potentiellement plus facilement de limiter ses dégâts et donner des possibilités de counterplay aux adversaires mais d'ailleurs l'écueil dans lequel tu peux tomber c'est de rendre la série trop chiante dans certains rôles notamment la mid lane où les Chiang vont se faire arras jusqu'à la fin des temps ce qui est pas très bon pour le business quoi donc voilà le WFK il y a certainement à être à évaluer tout comme le cœur de jungle histoire de savoir si la viabilité est si impactante que ça de ce que je vois en tout cas ça va être un champion qui peut totalement se jouer au moins en mid lane après en jungle je sais pas faudra voir en top lane je pense qu'il y a des matchups dans lesquels ça peut très très bien fonctionner et après en bot lane bon bah vous oubliez mais bon ça en même temps ça va quoi c'était milieu le dernier champion quand même c'est un support c'est quand même cool bref donc voilà j'ai pas trop grand chose d'autre à dire sur la série j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ça fait plaisir ça fait la petite récompense si ça vous montre le référencement si vous avez un peu des avis sur le champion ou sur la vidéo n'hésitez pas à les mettre en commentaire j'essaie de lire tout chacun d'entre eux sauf les first et du coup pour ne pas manquer les prochaines vidéos je vous invite à vous abonner à activer la cloche pour avoir les notifications et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde